Et O.S. Kelly, c'est la reprise, autrement dit, on reprend les bonnes jays habitudes, il va falloir commencer par les jeux de mots pourris. Le livre du jour ne manque pas de mordant. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Bonsoir à toutes et tous, chers fantômes, et soyez les bienvenus dans Hanter sans frapper, la petite chronique fantastique littéraire et express de la grande entrée, mais ça, vous commencez à le savoir. Ça fait longtemps depuis la dernière vidéo postée sur la chaîne, et c'est un état de fait que je regrette énormément, mais que voulez-vous, ma vie professionnelle a été très très chargée ces derniers mois, ce qui fait que j'ai dû laisser un petit peu la rentrée de côté pour mieux revenir en force. D'ailleurs, il est possible que certains projets sur lesquels j'ai travaillé au cours des derniers mois puissent vous intéresser, ils sont notamment en rapport avec certains sujets abordés dans la grande entrée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et Twitter de la grande entrée, il est possible que j'en touche un mot. Pour compenser cette absence, je vais aborder dans cette 21e chronique d'Hanté sans frapper, un gros, gros pavé. Il s'agit d'une étude, la première qu'on aborde sur Hanté sans frapper, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un futur must pour tous les accros de vampires, j'ai nommé Vampirologie de Adrien Parti, et c'est paru chez Actu SF. Adrien Parti est depuis 2006 le fondateur et gestionnaire du site vampirisme.com, une adresse que je vous encourage d'ores et déjà chaudement à aller visiter, si jamais la figure du vampire vous intéresse. Actu, analyse, interview, chronique, référencement, c'est tout bonnement une véritable mine d'or sur le sujet, un site incontournable tenu par un passionné qui possède une connaissance absolument académique sur le sujet de nos chers Nosferatu et autres suceurs de sang. C'est vraiment un grand spécialiste de la figure du vampire en fiction, au même rang que Alain Pazuoli ou Jacques Finet, bref, comme une vertelle qu'on remet en place, c'est un crack. Au passage, j'en profite pour vous signaler qu'Adrien Parti, Barbara Sadoul et moi-même avons partagé un intense moment de discussion et de partage autour de la figure séculaire du comte Dracula sur le podcast Hommage Collatéral de l'ami César Bastos dont je vous mets un lien en description de cette vidéo. En ce qui concerne vampirologie, ce très beau bébé que je tiens présentement dans ma main, essayez d'imaginer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la figure du vampire en fiction sans jamais oser le demander et classer par thème bien précis. Partant naturellement du folklore, puisque c'est de là que provient essentiellement la créature, avant de dériver aussitôt sur la littérature, en s'accent principalement sur les trois grandes figures de vampires séculaires de fiction que sont Dracula, Rusven et Carmilla, vampirologie passe ensuite en revue et de manière très exhaustive toutes les apparitions de la créature dans tous les aspects de la culture pop via des chapitres consacrés. Ce qui permet aux lecteurs qui ne seraient pas nécessairement intéressés par tel ou tel angle d'étude de zapper sans le moindre problème jusqu'à celui de son choix. Au rang desquels vous retrouverez bien sûr des sections très complètes consacrées au cinéma, aux séries télévisées, aux jeux vidéo mais aussi des angles d'attaque un petit peu plus inattendus comme le vampire en science-fiction, dans la musique, de la pop jusqu'au métal en passant plus surprenamment par le hip-hop ou encore les jeux de rôle. Une section qui m'a pour ma part énormément plu n'étant pas spécialement féru de jeux de rôle et j'ai non seulement appris un paquet de choses et ce bien au-delà de vampire la mascarade qui est un peu ce socle commun qu'on connaît tous et qui a énormément apporté au mythe du monstre mais en plus cette section est davantage une sorte d'analyse plus qu'une énumération de références et ça c'est très plaisant. D'ailleurs pour celles et ceux qui craindraient un petit peu cet effet là, sachez d'entrée de jeu que vampirologie est naturellement bien plus qu'un simple catalogue. Certes vous découvrirez tout un tas de nouvelles références au fil de ces pages d'ailleurs pensez à bien prendre un stylo pour noter ce qui vous intéresse mais et c'est là qu'on voit qu'on a affaire au travail d'un véritable gros passionné celui-ci offre également une analyse complète du phénomène vampire au fil de la très large production qu'il continue encore à inspirer de nos jours. D'où le fait qu'Adrien Party s'attarde tout particulièrement sur certains grands bouleversements entourant la créature et qui ont contribué à faire évoluer la perception que nous en avons de nos jours. Dracula bien sûr mais aussi les chroniques des vampires de Han Rice, Jalon Essentiel, la série Buffy contre les vampires avec tout son panel transmédias ou encore le Dracula de Francis Ford Coppola qui a droit à sa propre section sous forme d'interviews et d'entretiens. Et oui car le plus beau dans l'histoire c'est que parmi ses plus de 700 pages le livre est entrecoupé à intervalles réguliers d'entretiens avec d'importants intervenants qui viennent encore davantage mettre en lumière l'influence de la créature à travers les âges. Citons ainsi James V. Hart, le scénariste du Dracula de Coppola, s'il vous plaît, Mark Gatiss, grand spécialiste de l'horreur britannique à qui l'on doit auprès de Stephen Moffat la récente adaptation Netflix consacrée au célèbre conte. L'écrivain Frank Tilliez qui vient ici conclure une section entièrement consacrée à la figure du vampire dans la littérature policière l'a encore un choix positivement inattendu. L'autrice Morgane Cosserieux qui s'attarde davantage sur la dimension plus rock'n'roll et transgressive du vampire. Ou encore le scénariste de bande dessinée JM de Mattheis. Et ça pour le fan de bande dessinée que je suis, c'est un pur cadeau. D'autant qu'il convient de signaler que Vampirologie ne donne pas dans le fourre-tout et sépare comme il se doit BD franco-belge, comics et manga. Signalons également que chaque section du livre s'achève par une sélection sous forme de top. Un raccourci extrêmement pratique qui permet de retrouver très facilement la ou les petites références essentielles qui nous auraient échappé et qui permet par la suite de conseiller très facilement à ses amis un film, une série ou un livre sur les vampires afin de les épater en société. Vous l'aurez compris, Vampirologie représente un colossal travail de titan. Une oeuvre absolument unique, consacrée à ce monstre toujours plus populaire, sans cesse réinventé et qui constitue une véritable bible, dont je n'ai pas peur des mots, pour votre bibliothèque comme pour la littérature d'imaginaire en général. L'ouvrage coûte 22,90€ et franchement pour la mine d'or que ça contient, c'est vraiment pas cher payé. La presse a été dithyrambique à son sujet et que vous soyez un profane ou un confirmé à propos de la figure du vampire, le livre d'Adrien Party est un must et je ne saurais que trop vous le conseiller. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce 21ème hanté sans frapper, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez toujours pas à partager cette vidéo autour de vous sur vos réseaux, à me laisser un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de cet ouvrage, si vous avez lu, si vous comptez investir, ça m'intéresse toujours d'en débattre avec vous, et à vous abonner à nos réseaux sur Facebook, Twitter et Instagram pour toujours plus de fantastique. D'ici là, si jamais vous avez été récemment mordu par un vampire et que vous craignez pour votre vie parce qu'un chasseur vous pourchasse avec un pieu à la main pour vous l'enfoncer dans le cœur, surtout n'hésitez pas, calez-vous ça sous le chemisier, votre non-vie est sauve à tous les coups.